Et c'est parti, coup d'envoi donné par les néerlandais du Feyenoord de Rotterdam. Coup de ballon dans cette entame de partie. Benadelaïde avec Toko et Kambi, il y avait la solution, la casette, il a préféré... Guita, le mec est très sollicité sur son couloir. L'ouverture, elle est belle. Avec ce duel et la frappe. C'est lui qui a fait cette transversale, Benita, et regardez, il est pris. C'est pour Valmarc. Oui, Valmarc, et heureusement, regardez, sans faire de faute, il arrive à revenir au contact. Tiago Mendes. Ça aussi, c'est bien joué pour trouver un petit peu d'espace à droite. Non, ça passera à côté. Face à deux joueurs du Feyenoord, il est passé avec un petit peu de réussite, à la bonne position de frappe. De l'effectif lyonnais, elle était présente hier sur la pelouse. On n'a pas non plus envie de terminer le week-end. Oh, la frappe, elle est magnifique ! Pour une frappe superbe, qui est venue longer le poteau. Quelle puissance dans la frappe ! Allez, quand même passe. Ça va être peut-être la troisième. Pas beaucoup de jeu collectif, mais après, il est loin, pas loin de 30 mètres. Le poteau, c'est imparable, regardez. Toujours aussi fort. Alors après, on est un peu loin, mais toujours aussi fort dans ses prises de balles pour se retourner, pour se remettre. Il y a encore un bon ballon, là, négocié pour les Lyonnais. Finalement, c'est pour la casette. Deuxième tentative. Oh, que c'est bien joué ! Il a tombé ! Pour Tokubi, il n'a pas osé frapper cette fois. Tété, qui va bien s'en sortir. Oh non, il y a trop d'extra-pas. Il y a tout le terrain, et c'est lui qui est venu offrir une solution sur ce côté gauche. C'était un ballon qui sortait. Mais je pense qu'il était déjà sorti. Je pense que, regardez, je pense que c'est un simile. En mesure, ils haussent leur niveau. Les attaquants lyonnais. C'est un pour Thiago Mendes ! Oh, Jeff ! René Adelaïde, en embuscade de Thiago Mendes. Et juste avant la pause, les Lyonnais réussissent un deuxième but de la part de celui qui a été longtemps blessé la saison dernière. La pause fraîcheur, c'est vraiment les Lyonnais qui prennent l'ascendant. Effectivement, il n'y a pas de hors-jeu, beaucoup de spontanéité. Elle lui arrive dans les pieds, mais il met ce plat du pied. Attention à cette imprécision d'Anilo Pereira. Dédoublement. Oh, dommage. C'était bien fait. Tabouni. Ah, dommage. Ça va aller vite. Ça peut. Tete est en contre-attaque. Il est tout seul. Toko Ekambi qui essaye d'arriver le pime. Et regardez, surtout, il y a la casette. Ah, il ne l'a pas vue, Tete. Il a complètement oublié la casette. Et du coup, il est obligé. La solution individuelle. C'est ce qu'il doit lui dire, d'ailleurs. Non, mais sincèrement. Il est très bon, Tete. Depuis son arrivée. Il n'a pas été contré. Un petit peu. Ça, c'est contré. Encore une tentative. La baisse relance de la part du jeune latéral. On commence certainement aussi à accuser le coup physiquement. Mais pour l'instant, ça tient. Il n'y en a pas pris de but. On est venu au contact sans commettre de faute. C'est René Leïd ou le gars qui est revenu. Regardez. Un des jambes basse qui prend ce ballon. Et là, hop, on le déséquilibre un peu. Sous-titrage ST' 501